Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale, c'est mon élevage de grillons. Alors ouais, j'ai commencé un élevage de grillons pour la simple raison que à Noël, j'aurai un groulement de timbours, j'aurai 4 gécaux léopards. Oui vous entendez bien, j'aurai 4 gécaux léopards à Noël, alors j'aurai un mâle et 3 femelles, voilà, ils seront dans le même terrarium, voilà. Je vais les chercher normalement le 10 décembre, voilà, je les aurai un peu avant Noël, même largement avant. Mais bon, parce qu'en fait le gars, je les ai acheté sur le bon coin et le gars il peut pas après Noël, voilà quoi, parce que pendant Noël ou après Noël il peut pas, même avant il peut pas parce qu'en fait il a de la famille qui vient. Alors voilà, là je vais vous faire une vidéo de mes grillons, vu que comme vous avez pu le constater, je commence un élevage de grillons, vu que voilà, j'aurai des gécaux léopards. Je suis trop content, et mon frère aura des dents de rebattes à Noël, voilà, c'était pour vous le dire. Alors on s'est bien renseigné avant de les acquérir et tout, voilà. Alors j'ai déjà fait plein d'élevages de grillons avant, et puis là bah j'en recommence un, vu que bah je m'y connais pas mal. Alors j'ai fait des trous sur la boîte, alors la boîte vient de chez Ikea, voilà, alors il y a plein de trous trous. Voilà, voilà, il y a plein de trous, alors je vais vous montrer les grillons. Alors c'est des sub-adultes, ils sont pas adultes adultes. Alors j'aurais mis de la pomme, des croquettes à chat, vraiment de tout. Voilà, il y a de tout, il y a de tout. Et puis bientôt je vais aller à la ferme tropicale, voilà. Je vais aller à la ferme tropicale pour m'acheter, bah, un peu de tout pendant mes gécaux léopards. Et là, il y a une grosse boîte. Alors, soit je vais faire des blattes, mais bon, apparemment c'est pas trop conseillé. Ou soit, bah, pour d'autres grillons, bien évidemment, il y a déjà des cachettes. Attendez, je vous montre, désolé pour bouger. Il y a déjà des cachettes, il y a déjà tout dedans. Alors voilà, mon petit élevage de grillons. Désolé, je croyais qu'il y en avait un qui était barré, là. Mais non. Alors mon petit élevage de grillons pour mes 4 gécaux léopards. Alors, aussi je voulais savoir, dites-moi en commentaire, si je leur fais une pause de 2 mois. Enfin, vous voyez, pour les gécaux léopards, faire une pause, il faut baisser le terrarium. Et pour qu'ils hibernent. Alors, dites-moi en commentaire si je fais l'hibernage ou pas, parce que j'hésite entre le faire ou pas. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, si je fais l'hibernage ou pas. Et quelles seront les conséquences si je le fais pas, et quels seront les avantages si je le fais. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire ou quoi. Alors voilà, je sais pas si cette année-là je le fais, parce qu'ils auront beaucoup de changements. Alors voilà, peut-être que je le ferai un petit peu plus tard, ou plutôt dès que je les ai, je sais pas du tout. Alors voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501